Professeur Maindo, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction à ce rapport des Nations Unies sur le M23 ? Je suis tout à fait satisfait du fait que finalement, les Nations Unies ont reconnu ce que nous avons toujours dit depuis de longues années. Avec d'autres collègues, avec le professeur Denis Mukweig, on a toujours dit qu'il y a une présence de forces armées rwandaises en RDC. Mais là, on est content que finalement, on soit entendu. Et à mon avis, le fait qu'il y ait eu autant de mobilisation contre la MONESCO ces derniers temps ne peut pas être étranger à ce que ce rapport soit publié en ce moment. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de pouvoir nous saisir de ce rapport et de tirer toutes les conséquences. Puisque le gouvernement congolais semble ne pas comprendre les enjeux qu'il y a derrière ça et continue à traiter avec un pays qui nous agresse et qui tue nos frères et nos sœurs, qui puent nos ressources. Il y a des mesures simples à prendre. Entre autres, fermer les frontières, renvoyer l'ambassadeur du Rwanda. Et je rappelle que l'économie rwandaise dépend presque à 50% de ressources du Congo. Et donc, si nous couperons toute coopération économique ou bien commerciale avec le Rwanda, il est fort à parier que ce pays sera asphyxié et on va faire la paix. Alors, vous parlez de la MONESCO. Justement, c'est grâce à des vidéos de drones fournies par la MONESCO que l'ONU a pu prouver la présence de troupes rwandaises, notamment lors de la chute de la ville congolaise de Bunagana. Est-ce que cette information peut rendre l'opinion publique congolaise un peu moins hostile à l'égard des casques bleus de la MONESCO ? Je pense que ça peut contribuer, même si ça ne peut pas rendre vraiment moins hostile, mais au moins ça peut contribuer à améliorer l'image que l'on a de la MONESCO, que la MONESCO ne fait pas que tourner les pouces et qu'elle fait aussi son travail, pas seulement un travail de combat, mais aussi un travail d'observation, de renseignement utile pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce qui se passe. Suite aux affrontements entre manifestants et casques bleus qui ont fait 36 morts ces dernières semaines dans l'est de votre pays, le gouvernement veut accélérer le retrait de la MONESCO du Congo, un retrait qui devait s'échelonner initialement jusqu'en 2024. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une grosse erreur stratégique de la part de notre gouvernement de vouloir accélérer ce départ de la MONESCO, parce que ce départ va créer un vide immense, parce qu'en face on n'a pas de forces armées en capacité de faire face aux menaces que nous avons là, ce départ-là va nous créer des troubles encore plus graves. Et je rappelle que nous avons déjà connu une situation similaire dans la région au Rwanda en 1994, lorsque la mission des Nations Unies au Rwanda avait été contrainte de partir dans la précipitation et l'on connaît la suite, l'horreur absolue, les génocides rwandais. Et je sais que pour des raisons tout à fait politiques, le régime en place voudrait ne plus avoir des témoins gênants comme l'est la MONESCO pour pouvoir organiser un chaos pour les élections, pour tricher massivement, sans qu'il y ait quelqu'un pour témoigner de ce qui se passera. Donc j'en appelle à la conscience de nos dirigeants et à la mobilisation de notre peuple pour qu'il n'y ait pas de vide, pour éviter que le départ de la MONESCO pour se faire dans les désordres, dans la précipitation. Il y a deux mois, professeur, vous avez été victime d'une tentative d'arrestation par les militaires à votre domicile de Kisangani. Mais après la mobilisation de vos collègues enseignants et de vos étudiants, les militaires y ont renoncé. Pourquoi êtes-vous dans leur viseur ? Alors, en réalité, je ne suis pas seulement dans les viseurs de militaires, je suis dans les viseurs du régime en place. Parce que je suis militant de droits humains. Donc nous sommes en train de dénoncer les crimes qui sont restés impunis depuis de longues années. Et il s'est fait que parmi les gens qui sont aujourd'hui aux affaires, il y a ce nombre de gens qui sont présumés auteurs ou qui sont vraiment cités dans différents rapports comme les rapports Mapping comme étant des auteurs de ces crimes les plus graves. Et ce n'est pas un hasard que cette tentative d'arrestation se soit passée le 10 juin, qui était donc la date de la fin de la guerre de Sijoux qui avait opposé au plus fort de la guerre en 2000, a opposé les Rwandais et les Ougandais à Kisangani, entraînant beaucoup de morts. Et j'avais fait une conférence à l'amphithéâtre Les 6 pour dénoncer cette situation-là. Et j'ai dit qu'il y avait encore des gens qui étaient dans l'impunité et qui narguaient leurs victimes puisqu'il y en avait qui étaient aux affaires, y compris dans la ville Mende Kisangani. Or, il se trouve que l'on a là un des officiers qui a participé à ces opérations en 2000 qui est commandant de la 31e région militaire. Donc on comprend bien que ce type de discours ne puisse pas leur faire plaisir. Alors suite au massacre des années 1996-2003 dans votre pays, vous réclamez, comme le docteur Mukwege, comme le prix Nobel de la paix, la création d'un tribunal pénal international sur le Congo. Mais est-ce que vous ne criez pas dans le désert ? Ben non, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Et je rappelle par exemple que le génocide arménien a pris un siècle avant d'être reconnu. Et donc nous, pour le Congo, nous ne sommes pas encore à un siècle, nous sommes simplement à un quart des siècles. Donc nous n'allons pas nous lasser. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui croit en ce combat. Et cet homme, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui est pressenti pour être candidat aux élections de 2023. Nous pensons qu'il faut que cet homme-là puisse prendre le devant avec des réformes profondes de notre gouvernance, de nos systèmes de sécurité, pour que les pays jouent ce rôle majeur qu'il doit jouer en Afrique centrale, être la locomotive qui permettrait le développement du continent. Alphonse Maindo, merci.